Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette lecture sentimentale pour le vendredi 2 août 2024. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs dans votre playlist, les matinales de cette chaîne, la lecture générale de la journée. Je sors donc deux vidéos par jour, une générale et une sentimentale qui se trouvent dans la playlist les matinales. Donc comme ça vous avez le portrait de la journée assez complet. En ce moment également, je suis en train de tourner les lectures pour le mois d'août. Il me reste deux lectures à faire, celle des poissons et des scorpions. J'avais réalisé celle des scorpions, je ne l'ai pas édité, j'ai effacé la vidéo, donc il va falloir que je recommence. Donc je m'excuse pour les scorpions, je suis en retard pour vous, mais bon voilà, je vais la faire certainement aujourd'hui. Je vais faire les deux vidéos certainement aujourd'hui. Donc voilà pour le programme des vidéos à venir. C'est parti pour le vendredi 2 août, sentimentale. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, on vous dit que vous allez recevoir, vous, des signes, vous qui me regardez. Vous allez recevoir des signes, alors comme quoi, je ne sais pas, votre autre est en train de comprendre des choses, que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez rencontrer quelqu'un, que je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est votre situation actuellement, mais vous allez recevoir des signes qui vont vous encourager ou vous faire comprendre que vous êtes vraiment sur la bonne voie. On vous parle de l'année prochaine. Donc peut-être que vous allez recevoir des messages vous disant que l'année prochaine, il va peut-être y avoir un changement. Alors l'année prochaine, est-ce que c'est l'année scolaire qui arrive ? Ou est-ce que c'est l'année civile, donc dans 4 mois qui va commencer ? Donc voilà, ça va venir. Il y a quelque chose qui va se décanter dans les mois qui viennent. Et vous envoyez déjà les prémices, vous envoyez déjà les signes avant-coureurs. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on vous parle de nouvelle lune et on vous parle de surprise. Alors la nouvelle lune, c'est dimanche. C'est ce dimanche qui vient. Donc on vous dit que vous allez peut-être avoir une surprise pour la nouvelle lune. Alors votre autre va peut-être faire une surprise à ce moment-là, pour le week-end peut-être qui vient ou pour les jours qui viennent. Et vous envoyez peut-être aussi les signes, vous avez peut-être compris qu'il se passait quelque chose, qu'il était en train de préparer quelque chose pour vous. Alors votre autre, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, que vous aimez, que vous avez en face de vous, ça peut être votre crush. En général, vous savez qui est votre autre ou qui est l'autre en face dont on parle. En tout cas, il y a une surprise pour vous, une bonne surprise. Nouvelle lune, il y a quelque chose qui va se décanter et vous en voyez déjà les premiers signes. Peut-être que cette surprise, c'est un premier pas vers ce qui va pouvoir se passer très rapidement l'année prochaine. On vous parle de libre arbitre ici, on vous parle de Mars. On vous dit que cette personne, elle est peut-être très influencée. Il y a peut-être beaucoup de monde autour d'elle et que les influences ne sont pas forcément bonnes et lui empêchent de choisir réellement la voie qu'il voudrait choisir, que ce soit en relationnel, en sentimental ou que ce soit dans d'autres domaines. Cette personne est peut-être trop entourée pour pouvoir écouter sa propre pensée. Mars, c'est aussi la planète de la guerre, c'est aussi la planète de la colère, de l'agressivité. Donc cette personne, elle peut être très entourée, avoir beaucoup de monde autour de soi et être une personne peut-être colérique parce qu'elle est à l'écoute de ces personnes-là. Elle ne s'écoute pas et donc du coup, elle se perd et ça la met très en colère, mais elle n'arrive pas forcément à formuler ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et donc, ça ressort sous le signe de la colère, de l'agressivité, d'une indécision, d'être incapable de faire un choix. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un très rapidement, assez rapidement, sous cinq jours, donc cinq jours, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi prochain. Donc on vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par le travail et que vous avez peut-être reçu des signes, vous savez peut-être déjà de qui je parle, vous n'avez peut-être pas rencontré cette personne, mais vous avez peut-être échangé avec cette personne par mail, par message. Alors par le biais du travail ou bien par le biais d'Internet, ce n'est pas forcément le travail, mais ça peut être aussi, ça a passé par l'objet ordinateur ou téléphone qui peut être associé au travail ou pas. Peut-être en lien avec le travail ou avec un travail. Et on vous dit que vous avez peut-être eu des signes comme quoi il y allait bientôt y avoir une rencontre, il y allait y avoir bientôt des retrouvailles ou un rendez-vous en visuel, en vrai, en réel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc ça, ça devrait arriver très très rapidement, sous cinq jours. Ça peut-être pour certains déjà commencé, vous avez peut-être déjà commencé à échanger des messages avec quelqu'un et puis vous allez voir au fur et à mesure du temps, vous commencez à pressentir que ça va peut-être aller plus loin quand même. Vous avez envie de dire adieu à la routine. Depuis juin, vous vous dites non, mais ce n'est pas possible. Là, votre autre, qu'est-ce qui se passe ? Votre autre est dans la routine ou a envie de sortir d'une routine ou n'arrive pas à en sortir. Vous, vous avez vraiment envie de sortir de ça. Il y a des choses qui se répètent depuis juin. Alors, soit votre autre a envie de quitter des habitudes prises depuis juin ou qui se répètent tous les mois de juin, soit cette personne est dans une routine constante et qu'il serait bien que cette personne quitte cette routine. C'est soit l'un, soit l'autre ici. Il y a deux possibilités. On voit encore la nouvelle lune ici. Peut-être que cette personne va prendre conscience ce week-end, dimanche là, puisque c'est la nouvelle lune, le 4. qu'il va falloir changer des choses, changer un quotidien, des habitudes, des rituels, des routines particulières. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, on voit que dans la relation, il y a vraiment une prise de conscience ici de la part de votre autre. Cette personne sait qu'elle doit faire un choix, mais n'y arrive peut-être pas. C'est peut-être compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de monde autour de cette personne qui l'empêche de réfléchir ou de prendre ses propres décisions. Mais on voit que cette personne voudrait sortir d'un cheminement habituel. Alors, la routine, ça peut être des choses très saines comme ça peut être des choses très malsaines. C'est-à-dire prendre un pastis le matin au petit déjeuner, ça peut être une routine, mais ce n'est pas forcément de bonnes choses. Et puis, je n'ai rien contre le pastis. Ça pourrait être un whisky ou être je ne sais pas quoi. C'est pareil. Je veux dire, il y a des choses qui sont saines et il y a des choses qui le sont moins. Donc, tout dépend de la routine aussi de votre autre, mais ça peut être aussi quitter peut-être des dépendances, quitter des habitudes de vie qui sont peut-être pas saines et que votre autre prend au mois de juin ou dès le début de l'été. Il y a peut-être des obligations, des je ne sais pas quoi, qui le mettent dans ce genre d'attitude. On vous dit qu'il y a une prise de conscience de cette personne. Cette personne va prendre conscience, peut-être qu'il doit changer quelque chose dans ses routines quotidiennes. Est-ce que c'est parce que vous, vous vous êtes tourné vers quelqu'un d'autre ou que vous avez quelqu'un d'autre en tête ou que ça va venir, qu'il y a une personne qui arrive dans votre énergie, que l'autre personne en face le ressent et donc se transforme petit à petit ? Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a bien un changement ici à venir. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous savez qui est votre âme sœur. Vous êtes peut-être déjà avec cette personne. Une âme sœur, c'est un lien très particulier, très simple, très simple à vivre. Ce n'est pas comme la flamme jumelle où c'est vraiment des difficultés chaque jour. Ça peut être très fort, mais ça peut être aussi très intense dans l'autre sens. Il y a beaucoup de travail personnel. Avec l'âme sœur aussi, on travaille, mais ça se fait plus dans la fluidité, plus dans l'acceptation, plus ensemble, tandis qu'avec la flamme jumelle, c'est chacun de son côté. On ne se voit pas forcément, on n'habite pas forcément ensemble, on ne se rencontre pas forcément, on n'arrive pas forcément à être en couple alors qu'on s'aime. C'est ce genre de choses. Tu connais déjà ton âme sœur. Ça veut bien dire que vous savez qui est cette âme sœur et que je pense que ce n'est pas cette personne que vous rencontrez au travail. Ce qui ne veut pas dire que cette personne que vous allez rencontrer au travail n'est pas quelqu'un de bien ou n'est pas quelqu'un avec qui vous n'allez pas avoir d'histoire ou je ne sais pas quoi. Cette personne que vous rencontrez au travail, elle est là aussi pour apporter de la légèreté. Ces fleurs, c'est un peu du lutinage. C'est un petit peu du… Vous avez envie de respirer d'autres fleurs, d'autres personnes, d'autres… de nouveaux horizons. Bon, ça vous fait du bien, ça vous rafraîchit, quoi. OK ? Et donc, vous allez vous dire d'ici une quinzaine de jours que c'est bien de butiner ailleurs, c'est bien de peut-être flirter. Il n'y a peut-être rien de grave. Je veux dire, ce n'est pas non plus… Ce sont des messages, ce sont peut-être des rencontres qui vous travaillent et qui vous font mettre en relief aussi les relations que vous avez et qui vous montrent que cette personne, ce n'est pas votre âme sœur, mais c'est peut-être quelqu'un qui vient justement vous montrer que cette relation, elle peut être importante, la relation avec l'autre personne en face. On a vraiment là trois personnes concernées, trois personnes ou plus. Et que vous savez que c'est votre âme sœur, mais c'est compliqué. J'ai l'impression, moi, que vous aimeriez… On voit sur cette image, vous êtes ici, l'âme sœur est là, l'âme sœur se tourne vers un autre côté, dans une autre direction, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes dispositions, dans les mêmes projets, dans les mêmes énergies, vous ne parlez pas le même langage, même si au début, vous avez pu y croire parce que, oui, il pouvait y avoir de la douceur, il pouvait y avoir des choses chouettes dans cette personne. Cette personne est peut-être devenue mystérieuse pour vous avec cette lune et ce masque, est peut-être devenue un peu mystérieuse pour vous, elle s'est peut-être éloignée de vous également. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle de mensonges. On vous dit que votre autre porte le masque des mensonges, que depuis mai, peut-être, cette personne vous ment. Alors, vous ment, c'est un grand mot, ou presque un gros mot. Ça peut être, ne vous dit pas forcément toute la vérité. Alors, ça peut être à partir d'une bonne intention de ne pas vouloir vous blesser, de ne pas vouloir vous vexer, de ne pas vous perdre non plus, que cette personne ne vous dit pas tout. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Je n'ai pas de jugement à apporter à cette action, mais ça peut être une des raisons pour lesquelles votre autre ne vous parle pas. Ça peut être aussi parce qu'il ne sait pas comment mettre de mots sur ce qu'il ressent, parce que très entouré, je vous le rappelle. Il a peut-être eu une prise de conscience aussi. Il a peut-être rencontré aussi quelqu'un au travail. Il a peut-être eu une prise de conscience qu'il voulait sortir de la routine, la routine qu'il avait peut-être avec vous et qu'il a voulu transformer cette relation, mais il ne sait peut-être pas comment le dire, comment le formuler. Ça peut être aussi tout simplement, oui, c'est plus facile de mentir que de parler, parce que mentir, ça veut dire on cache les choses et donc on garde ce que l'on a. On garde ce que l'on a, même si on est peureux dans ce que l'on a. Eh bien, on sait que cette personne, elle tient à cette relation-là, à votre relation. C'est pour ça qu'il y a des mensonges, c'est parce qu'elle veut garder cette relation comme avant, comme avant qu'il y ait les mensonges. Et si cette personne se met à parler, eh bien, la relation va forcément changer. Et ça, il en a très peur en fait, parce qu'il ne sait pas quel chemin vous allez prendre s'il se met à parler. Et il ne veut absolument pas vous perdre en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne parle pas. Donc, vous voyez, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas toujours aussi simple que l'on croit. Alors, mentir, oui, c'est peut-être quelque chose de… C'est peut-être la solution de facilité, on va dire. Parce que parler, ça fait peur. Parce que pour parler, il faut du courage. Pour parler, il faut organiser ses pensées. Pour parler, il faut écouter l'autre. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Donc oui, peut-être que le mensonge, c'est un truc facile à faire. Mais tout ce qui en découle après, moi, je n'ai pas envie de le vivre. Donc, cette personne n'est peut-être pas très courageuse pour le moment. Mais en même temps, ça doit vraiment le ronger de l'intérieur. Parce qu'un mensonge, il va falloir se rappeler des mensonges qu'on a racontés pour pouvoir tenir sur la longueur. Enfin bref, c'est tout un chamboulement. Le regard que l'on porte sur soi en ayant menti et en sachant qu'on a menti aux personnes qu'on aime, ça peut vraiment ruiner une confiance. Et plus ça ruine la confiance, plus la personne ne va plus savoir comment parler. C'est vraiment un poison. C'est vraiment un poison. Donc, voilà, c'est un choix. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, il y a des mensonges. Quelles sont ces mensonges ? Je ne sais pas. Est-ce que cette personne joue un double jeu, vous montre un visage et en a un autre ? Je ne sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, on vous parle de bagues et de cadeaux. On vous parle de bagues et de cadeaux. Alors, peut-être aussi que cette personne ne vous dit rien parce qu'elle a envie de se marier avec vous. Elle vous fait une surprise. Elle est en train de manigancer des petites choses derrière votre dos pour, je ne sais pas, vous demander en mariage, pour faire une fête, pour vous offrir quelque chose. et que c'est peut-être pour ça qu'elle vous cache des choses. Et vous, vous sentez, parce que vous êtes très réceptive, que cette personne n'est pas très ouverte à la discussion, vous cache des choses, etc. Mais si cette personne est en train de vous faire une surprise, forcément qu'elle vous cache des choses. Donc, voilà, il y a peut-être ces deux côtés-là à voir. Donc, on vous parle de cadeaux à venir sous sept jours, sous une semaine, là. Donc, bon, OK. Il est peut-être en train de préparer, donc, une belle surprise. Pourquoi pas ? Ben, espérons, hein ? Alors, comment vous vous sentez ? Comment vous voyez la relation, vous ? Comment vous voyez cette relation, vous, aujourd'hui ? Bon, vous vous voyez avec un homme plutôt avec des cheveux blonds, des cheveux clairs. Peut-être que même vous, vous êtes une femme aux cheveux clairs. OK. On vous voit, vous vous voyez avec quelqu'un, peut-être de plus jeune que vous, d'ici un mois et demi, vous êtes tournés ensemble vers un avenir. OK. Comment votre autre voit la relation ? Il pense que vous n'êtes pas son âme-sœur. Il pense que vous n'êtes pas son âme-sœur. Et il vous dit, et on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette personne, c'est quand même assez étrange, parce qu'avec les cadeaux, etc., on aurait pu croire que votre autre était tourné vers l'envie de former quelque chose de plus concret avec vous. Et en même temps, on a cette carte, ce n'est pas ton âme-sœur. Alors, de qui on parle ? Est-ce qu'on parle de vous ? Il ne vous considère pas comme son âme-sœur ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une autre personne ? Il ne vous considère peut-être pas comme son âme-sœur parce que vous avez des rythmes trop différents. Et pour lui, ils se disent, non, ça ne peut pas être mon âme-sœur parce que cette personne, elle n'est pas dans la même routine que moi. C'est complètement des énergies autres que les miennes. Vous voyez, toute l'énergie est rose. ici, toutes les couleurs, il passe par toutes les couleurs. Donc, il doit se dire, non, non, ce n'est pas mon âme-sœur parce que là, il y a trop de différences énergétiques, émotionnelles, mentales, psychologiques, philosophiques, etc. Bon. Que va-t-il se passer pour vous, féminine ? Que va-t-il se passer pour vous, féminine ? On vous parle de relations discrètes, secrètes. Alors, on vous dit, avec cette rencontre au travail, vous allez peut-être avoir une double relation. on a encore cette nouvelle lune, on vous dit que ça va peut-être être une relation discrète, ça va peut-être commencer en juillet, on est début août, donc peut-être que cette relation, elle dure depuis quelques jours, peut-être que vous vous êtes rencontrés début juillet, fin juillet, pardon. Alors, est-ce que vous allez vous dire, bon ben, comme il ne considère pas comme son âme sœur, moi, je vais plutôt me tourner vers cette autre relation, et on va voir ce que ça va donner pour l'instant, ça va être une relation discrète, secrète, on va la garder pour soi, parce que peut-être qu'il ne se passe rien de bien précis, si c'est plus sur internet, bon, ça reste des messages, c'est pas bien méchant. Que va-t-il se passer pour l'autre, pour votre autre ? Alors, on vous parle de vie en commun. Cette personne a peut-être envie de vivre avec vous, ou c'est le contraire, cette personne n'en a plus envie de vivre avec vous. Il y a une idée ici, de vivre soit en commun avec vous, soit de ne plus vivre en commun, il y a une histoire de clé, de reménagement, de déménagement, sous huit mois, il y a quelque chose comme ça. Puisque vous n'êtes pas son âme sœur, est-ce que la vie en commun va être remise en question ? Est-ce que cette personne va aller vivre en communauté avec des amis, des je ne sais pas quoi, la famille, ou je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, est-ce que cette famille est déjà en vie communautaire, par exemple ? Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'issue de la relation. Quelle va être l'issue de la relation ? Quelle va être l'issue de la relation ? Alors, pour vous, d'abord, l'issue de la relation pour vous. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, que vous allez voir en septembre qu'il n'y a rien, que tout s'effondre en fait, de vos peurs, de vos doutes, tout ça va s'effondrer, que non, rien n'est… C'est basé sur rien en fait, c'est basé que sur le fait que vous croyez que c'est possible ou que vous ayez peur que ce soit possible, je ne sais pas quoi, que cette personne… Si vous sentez que cette personne vous ment ou que vous avez peur que cette personne vous ment, tout ça va peut-être s'effondrer et vous allez peut-être voir que, ah non, il ne vous mentait pas, c'était juste l'organisation d'une fête qu'il était en train de préparer ou je ne sais pas quoi. Alors l'issue de la relation ici pour la masculine, on vous dit dépendance affective, on vous dit que cette personne est en train de se libérer d'une dépendance affective. Alors d'une dépendance affective, ça peut vouloir dire d'une dépendance vis-à-vis de vous ou de quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça qu'on a ici la vie commune qui est… Alors elle est à l'endroit, mais est-ce que cette personne a envie de vivre en communauté ou en commun avec vous ou avec une autre personne, on voit que cette personne, elle se détache en tout cas d'une dépendance affective. Alors vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être aussi une dépendance par rapport à un produit, par rapport au café, au travail, à l'alcool, au sexe, au jeu, je ne sais pas quoi, bref. Donc voilà, cette personne est en train peut-être de se transformer, de guérir. Peut-être que cette personne ne vous dit pas non plus qu'elle est en train de faire des efforts pour aller vers ce changement d'habitude pour pouvoir transformer cette addiction en quelque chose de beaucoup plus sain. Bon, en tout cas, on a cette dépendance affective qui se coupe. Et vous, on vous dit, vos peurs ne sont pas fondées. On vous parle d'une personne ici divorcée en dos de deck. On vous parle, vous vous voyez peut-être comme une personne divorcée. Vous vous sentez peut-être un peu comme ça. Une personne seule, pour l'instant, c'est peut-être ça. Une personne seule, pourtant liée dans une relation. On vous parle de rencontres par moyen de télécommunication. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez certainement, certainement que cette relation que vous avez dans le travail ou par le travail ou par Internet vous fait sentir seule dans une relation parce que l'autre est tournée vers autre chose pour le moment. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.